Bonjour les enfants, aujourd'hui on va jouer en mathématiques à un jeu qui s'appelle le jeu des maillots. Pour cela, tu as besoin de cette frise, ou alors tu demandes à quelqu'un de te dessiner des maillots sur un papier un petit peu épais ou sur un bout de carton, des maillots, des t-shirts comme cela, des maillots, avec des nombres écrits en chiffres, d'accord ? Donc tu as besoin aussi pour cette activité de 3D. Et tu as besoin de pinces à linge. Alors si tu n'en as pas des petites comme moi, tu peux prendre des grandes, ok ? Donc, le but du jeu, c'est de remplir, de mettre les pinces à linge sur les t-shirts, ok ? Pour cela, je t'explique. Donc, tu vas lancer les 3D. Je te montre. Je vais baisser l'ordinateur pour que tu vois. Alors ici, par exemple, je suis tombée sur le 5, le 2 et le 3. Et ce que tu dois faire, tu dois mettre une pince à linge sur 2D que tu auras additionnées. Cela veut dire que tu vas choisir 2D. Par exemple, tu choisis le 5 et le 2. Et tu vas les additionner. Cela veut dire que tu vas dire combien il y a de points en tout sur ces 2D. Donc là, par exemple, le 5 et j'ajoute 2, ça fait 7. Tu peux compter 5, 6 et 7. C'est bien ça. Donc, cela veut dire que ici, je prends une pince à linge et je vais l'accrocher sur le chiffre 7. Le chiffre 7, il est ici. Et voilà. Première pince à linge est placée. Maintenant, je lance à nouveau les D et je vais tomber, par exemple, alors je peux choisir 2D, ce que je veux. Par exemple, je peux prendre le 4 et le 2. 4 et j'ajoute 2, ça fait 6. On est d'accord ? Donc, tu vas chercher le maillot où il est écrit 6. Il est là. Si tu ne te rappelles plus des nombres, des nombres écrits en chiffres, tu peux t'aider de la frise numérique. Ensuite, tu continues comme cela et tu remplis au fur et à mesure toutes les pinces à linge. Alors, j'en fais encore un et avec toi et ensuite, tu pourras le faire tout seul. Là, par exemple, j'ai un 5, un 2 et un 1. Alors, tout à l'heure, on a vu que 5 et j'ajoute 2, ça faisait 7. Et j'ai déjà le 7 ici. Alors, du coup, je ne vais pas choisir ces 2D. Je vais en choisir 2. Si je prends le 5 et le 1, ça fait combien ? Ça fait 6. Mais le 6 aussi, je l'ai déjà mis. Alors, je ne vais pas choisir ces 2D-là. Je vais en choisir d'autres. Je peux choisir le 2 et le 1. 2 et j'ajoute 1, ça fait combien ? Ça, c'est facile. Ça fait 3. Alors, je vois, est-ce que sur ma frise, il y a un t-shirt qui dit 3 ? Oui, il est ici. Je vais donc mettre ma pince à linge sur le 3. Je te laisse continuer. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire avec une autre bande, écrire d'autres nombres. Et comme ça, tu peux jouer avec ton frère, avec ta sœur, avec ton papa. Et celui qui a rempli avant ses t-shirts, eh bien, il a gagné. Si jamais tu ne peux pas placer ta pince à linge parce que tous les nombres sont déjà pris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de t-shirt sans pince à linge, dans ce cas-là, tu passes ton tour et tu laisses l'autre enfant ou ton papa ou ta maman jouer. D'accord ? Amuse-toi bien ! Amuse-toi bien ! Amuse-toi bien ! Amuse-toi bien ! Et du bonnettaisser compца, 3 ...